Le TEFAF est organisé aux Pays-Bas, mais les exposants, collectionneurs et visiteurs viennent du monde entier. Aux Etats-Unis, on ne dit jamais TEFAF, mais Mastrir. Le salon est réputé sous le nom de la ville qui l'héberge, Mastrir. On peut voir le TEFAF comme un musée, où tout est à vendre et où l'on pourrait toucher les objets, œuvres d'art. Il n'y a pas que les œuvres d'art et les galeries qui créent l'ambiance, mais l'ensemble de la présentation du salon, qui revêt un caractère typiquement néerlandais. Je veux dire, il n'existe nulle part au monde un salon où l'on trouve autant de belles fleurs qu'ici. Dès les premiers pas dans ce salon des arts et de l'antiquité, on peut admirer l'élégance et la beauté de la présentation. Le TEFAF est un salon commercial ouvert au grand public, mais il est organisé par les exposants, et cela, c'est unique. La pure qualité des œuvres d'art en est la preuve, et après tout, n'est-ce pas cela qui compte ? Il est évident que l'on y trouve le haut de gamme du marché international. Les visiteurs le voient et reviennent d'année en année, comme les marchands. Ce salon est un grand succès dans une très belle ville. Mais Maastricht est cependant assez éloigné du TEFAF, et pourtant, tout le monde y revient. C'est pourquoi ce miracle se reproduit chaque printemps. Je veux dire, les gens viennent de New York, à Maastricht, parce que le TEFAF est devenu une vraie légende. Le point le plus fort du TEFAF est que deux jours avant l'ouverture, quelques 180 experts venus des musées et universités du monde entier viennent contrôler tous les objets sur leur qualité, authenticité et condition. C'est aussi une occasion unique d'augmenter ses connaissances, même si l'on n'achète rien. Un bon marchand explique les choses, parle des objets qu'il expose, parce qu'il aime l'art. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que vous regardez ? Après tout, on vient au TEFAF par curiosité, non ? Ce que l'on voit ici sont des flacons à priser, de petits flacons conçus par les Chinois, en réponse aux boîtes de tabac à priser des Européens. Il y a quelques siècles, les plus riches, et surtout les intellectuels chinois, avaient de très longs ongles et ne pouvaient dès lors pas prendre de prise avec les doigts. Raison pour laquelle ils utilisaient ces flacons et une petite cuillère pour en extraire leur prise et la déposer sur la main pour la renifler. Picasso a presque toujours peint les femmes de sa vie, Fernande Olivier, Marie-Thérèse Walter, Dora Mar, Françoise Gio. Sa coiffure, avec queue de cheval, est devenue une mode pour les jeunes filles de l'époque. Et vous pouvez voir ici la puissance du contraste noir et blanc dans cette œuvre, le taureau. Et voici Agrippine, la mère de Néron. Elle a assassiné son mari en lui faisant manger des champignons afin que son fils puisse devenir empereur. Elle était considérée comme l'impératrice la plus intelligente de l'Empire romain. Elle était belle, intelligente, mais pas vraiment fiable comme on peut le comprendre. Ce qui rend le Tefaf tellement merveilleux, c'est ce qui fait du Rijksmuseum un musée formidable. On y a la possibilité d'y voir des œuvres d'art extraordinaires, de les laisser pénétrer dans son cœur et dans son esprit. Le visiteur y trouve un menu bien équilibré, beaucoup de sensualité pour les yeux. Nous sommes très fiers que chaque année, pendant dix jours de printemps, Maastricht soit le Centre international de l'art. Maastricht soit le Centre international de l'art.